Bonjour ! Au vu de vos excellents retours ainsi que du succès de l'épisode pilote, je vous annonce que toutes les deux semaines sur cette chaîne YouTube, je vous proposerai un nouvel épisode de Kirby Cuisine, ou Kirby Cuisto. Je ne me souviens plus comment je vais appeler cette série. Mais qu'il est con celui-là ! Puisque ce serait dommage de ne pas vous partager mes petites recettes de cuisine personnelles. Attention, je ne suis qu'un cuisinier amateur. Je suis très très loin d'être un top chef, mais étant donné que je prends beaucoup de plaisir à cuisiner des plats, ce serait con de ne pas vous faire partager ceci, et pour vous montrer que même en étant nullissime en cuisine, vous pouvez très bien vous préparer des bons petits plats, et ne pas vous bousiller la santé à travers des plats industriels. Et vos papis n'en seront que ravis. Et si cela peut me permettre de découvrir des nouveaux plats, ok, je ne penserai pas cuisiner un jour, ce ne sera que bénéfique. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de plats typiques japonais, n'hésitez surtout pas à me les faire partager dans l'espace des commentaires, parce que c'est une cuisine auquel je ne prête vraiment pas attention. Et puis, le jour où j'aurai utilisé toutes mes cartouches en recettes personnelles, il faudra bien que je trouve autre chose. Aujourd'hui, nous n'allons pas cuisiner un plat asiatique, mais plutôt un plat italien, que je considère comme mon plat préféré. Il s'agit des spaghettis à la bolognaise. Suivez-moi pour la liste des ingrédients. Et soupla, tout est déjà mis en place. Pour faire cette recette, vous aurez besoin, bien entendu, de l'élément principal de la tomate. Vous pouvez, bien entendu, prendre des tomates fraîches. De mon côté, je n'en ai pas. Je vais utiliser du coulis de tomate. Vous aurez besoin de viande. Pour la bolognaise, vous pouvez, bien entendu, faire cette recette sans viande, pour les personnes qui ne souhaitent pas manger de viande, bien entendu. Prenez de la viande hachée, entre 200 à 300 grammes. Vous aurez besoin d'un demi-oignon, d'une gousse d'ail. Pas trop sur ces éléments-là, parce que sinon, vous risquez de réveiller un mort avec votre haleine. Vous allez pouvoir augmenter le goût de la tomate avec du double concentré de tomate que vous irez mélanger avec un cube or. Sel, poivre, un petit carré de sucre pour contrecarrer l'acidité de la tomate. De l'huile d'olive, bien entendu. Du curcuma moulu, de l'herbe de Provence, très important. Ainsi que de tabasco et de roaster sauce. Pour le tabasco, si vous n'êtes pas trop plat épicé, vous pouvez remplacer cet ingrédient par de la paprika. Pour augmenter encore plus le goût de votre sauce tomate et lui donner du coffre, prenez un bon vin rouge. Vous pouvez, bien entendu, rajouter d'autres éléments que je ne possède pas, comme du céleri, des carottes, ou retirer le curcuma, remplacer par du cumin. Mais vous savez, la sauce tomate, vous pouvez vraiment utiliser des ingrédients totalement différents par rapport à ma recette du moment que vous restez sur la base, c'est-à-dire de la viande, pour la version bolognese, avec de la tomate. Et maintenant, direction la cuisine. Oups, j'ai oublié pour les pâtes. Prenez des spaghettis intégrales. Nous allons commencer par chauffer notre petite casserole. Les quantités de la sauce tomate de la vidéo représentent pour à peu près, je dirais, 2-3 personnes. Sachant que je suis tout seul, ça va me faire pour 2-3 repas. Puissance 7, voilà. Putain, ça chauffe déjà. Oh, la vitesse, c'est incroyable. Vive la technologie. Un peu d'huile d'olive. Oh, il faut y aller. Là, on est en Italie. Et puis, on y va sur l'huile d'olive. On laisse chauffer un petit peu. Et on va direct mettre la viande. Hum, regardez-moi ça. Oh, bordel. Je vais peut-être baisser du coup la puissance, il ne faut pas que ça grille. Mais il faut que ça chauffe un petit peu pour caraméliser la viande, pour lui donner un meilleur goût. Et en attendant que ça chauffe tranquillement, on va s'occuper de l'oignon ainsi que de l'ail. Excusez-moi, c'est un petit peu le bordel. Allez, poussez-vous les bananes. On va commencer par l'oignon, le vire-l'ail. Allez, on l'écrase. Ça sera beaucoup plus rapide. Ouh, ça va être bon tout ça. Ensuite, un demi-oignon. Et on coupe ça généreusement. Attention de ne pas vous couper les doigts. Je suis enrayant en même temps le steak. Ouh, ça chauffe. Non, attention, Kirby, ne te coupe pas les doigts. C'est pas comme ça qu'il faut couper l'oignon. Il faut juste rester concentré. Il faut faire des petits morceaux. Vite fait, bien fait. Et voilà, remballer, c'est peser. On va remuer ça. Ouh, regardez. Ça commence à avoir une belle couleur. Bah, du coup, je peux augmenter un peu la puissance. Voilà. Vous pouvez très bien utiliser de la viande de porc ou de la viande de boeuf ou mélanger les deux. Et vous pouvez même remplacer la viande par des lentilles si vous voulez apporter un peu plus de protéines à votre sauce. Et cette fois-ci, j'ai pris une spatule en bois. Je vous ai écouté dans l'espace des commentaires. D'ailleurs, pendant la dégustation de ce plat, j'irai lire les commentaires du premier épisode. Là, par contre, c'est pas encore super bien cuit. On va laisser cuire tout ça tranquillement. C'est vrai que j'ai mis pas mal de viande hachée. Bon, c'est pareil, il y en aura plus. On va en profiter pour s'occuper du bouillon cubeur. Ce qui va apporter un peu plus de goût. Mais attention, ne salez pas trop votre sauce toit parce que ça, c'est hyper salé. Vous allez justement mettre un peu d'eau dans une tasse. De mon côté, j'ai pris une tasse Duke Nukem Forever. Vous mettez vos deux jolis petits cubes à l'intérieur. Et vous allez chauffer ça pour environ une minute, une minute trente. Écoutez-moi ce doux bruit de cuisson. Voilà, on va pouvoir rajouter l'ail et le demi-oignon. La cuisine, c'est un véritable jeu d'enfant. À ce moment-là, vous allez rajouter le poivre du moulin. Allez-y généreusement. Un petit peu de sel, mais pas beaucoup. Au vu de la quantité de viande qu'il y a à l'intérieur, ça va plus être une sauce de viande plutôt qu'une sauce tomate. On va pouvoir rajouter le curcuma. Et c'est excellent pour la santé. Donc, je n'en ai pas un petit peu trop mis. Ouais, c'est pas grave. À chaque fois, je dis que c'est pas grave. Et vous allez pouvoir rajouter le double concentré de tomate à l'intérieur de la tasse. Prenez une bonne cuillère. Tac. Vous mettez dedans et vous mélangez tranquillement. Qui veut une petite soupe à la tomate ? Ou la vite, c'est le moment de rajouter le vin rouge. Hop là. Un petit peu, pas trop quand même. Parfait. Après, si vous n'avez pas de vin rouge spa, vous pouvez très bien utiliser du vin blanc. On va attendre que ça s'évapore un petit peu. Maintenant que le vin rouge est bien évaporé. Tac. Le double concentré de tomate avec de l'eau. Je vais en mettre un petit peu plus. De toute façon, ça va s'évaporer avec la cuisson. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter ? Donc, le Worcester sauce. Tabasco. Herbe de Provence. Le petit sucre. Et le coulis de tomate. Et on va rajouter un petit peu de basilic. Bon, désolé, je n'ai plus de basilic frais. Donc, je vais utiliser du congelé. De toute façon, ce n'est pas grave. Il est vrai qu'en termes de quantité, là, aujourd'hui, j'y vais à la Wolligan Beast to Fly. Putain, mais c'est un bouillon de culture, ma sauce tomate. C'est quoi ce bordel ? Et on est parti pour environ une heure de cuisson. Et voyons voir le résultat. Qu'est-ce que c'est beau. Ça ne vous donne pas envie, tout ça. Il y a beaucoup de viande. Ça va être bon pour les carnivores. Et en attendant que ça se termine de chauffer, on va s'occuper des pâtes. Plaque puissance maximale. Casse-toi avec de la flotte pour que ça soit plus rapide à chauffer. On met ça. Et après quelques minutes, ça va exploser. Bien entendu, saler la flotte. Et vous mettez la quantité de spaghettis que vous désirez. Ou quoi qu'il y en aura un petit peu trop. Oh, mais j'y vais bourrer avec les quantités aujourd'hui. Il faut y aller sur les glucides. Je suis en prise de masse. Et voilà, je sens que tout est pour elle. Hop, on va éteindre tout ça. Ah, il y en a deux, trois qui se barrent. Eh, les serpents dans l'assiette, pas dans la casserole. Je pensais que j'avais fait un peu trop de pâtes, mais non, finalement. Une bonne grosse louche. Ouh là là, comme c'est épais. Regardez, il y a eu... Ouais, hop là. Je vous rappelle que ma sauce n'est pas la meilleure du monde. Mais tant que ça satisfait mes papilles, c'est le principal. Toujours un régal. Comme je vous l'avais promis, je vais regarder un petit peu les commentaires de la précédente vidéo de cuisine. La fourchette ou toute autre ferraille sur la poêle à éviter. Ouais, ça c'est ce que je vous ai dit durant la recette. Mieux vaut utiliser une spatule en bois. Ça a l'air d'être un délice. J'espère que tu as pu le faire, Laz. Je ne m'y attendais pas. Ouais, c'est juste que... Il faut proposer un petit peu d'originalité sur la chaîne YouTube. Firefight, super vidéo. Fais la tourte au poulet, s'il te plaît. Dans deux semaines, ce sera la prochaine recette. Très bonne vidéo. On voit que tu aimes ce que tu fais. C'est pour ça qu'on se sent très intéressé par ce que tu fais. De la part de radiateur bleu. Merci à toi. Je pensais que j'avais foiré ma sauce, mais finalement, on en est super bonne. Yona, comment ça ? Tu es tout seul, elle n'est pas là, Rumi. Non. Alors, oui, c'est vrai que je le dis souvent. Enfin, on me pose souvent la question dans les commentaires ou dans mes live tweets. Je vous rappelle que ça fait... Là, ça va faire six mois qu'on n'est plus ensemble. Et six mois que je suis tout seul chez moi. Faut relativiser. Tu ne sais pas, Der, la cuisine. J'ai rien compris à ton commentaire. Naruto One Piece, il a l'air hyper bon. J'ai hâte que tu fais d'autres vidéos de cuisine, Kirby. J'en ai l'eau à la bouche. C'est le but aussi. Il faut dire que je suis fan des vidéos de cuisine et de ceux qui dégustent des bons petits plats. C'est pour cela que... Autant vous partager ce genre de vidéos sur ma chaîne YouTube. Morgane Wicard. L'huile d'olive n'est pas une huile de cuisson. Elle devient toxique à 70 degrés. Pourtant, dans toutes les vidéos de recettes de sauce tomate que j'ai pu voir sur YouTube et de la part de très grandes chefs cuisiniers comme Noda avec Gordon Ramsay, ils utilisent tous de l'huile d'olive. J'aime beaucoup ce format, ça change de fou. Ouais, mais il ne faut pas oublier que ma chaîne YouTube, à la base, c'est du jeu vidéo. Mais je peux me permettre quelques petits exceptions, comme les vidéos de cuisine. Théo Etienne. C'est la musique de fond. Elle me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. C'est la musique de fond du centre commercial de Dead Rising 1. Et celui que vous avez entendu, c'est l'une des musiques de Dead Rising 2. The Kirby 78. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûr que quelqu'un allait me sortir ça. Ça manque un peu de pain, tout ça. Mais depuis que j'ai commencé la muscu, je fais beaucoup plus gaffe sur ce que je mange. Au lieu de faire ça sur ta chaîne principale, ouvre une autre chaîne pour la cuisine. Non, malheureusement, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'occuper de plusieurs chaînes différentes. Je ne peux pas être au four et au moulin et au bar le soir. Mais c'est quoi le rapport ? Des bons produits, de la crème, du poulet, sel, poivre, chuchumarie, repas va vite, du célibert, quoi. Même pas une échalote, un petit oignot, une vraie petite épice. Donc du coup, pas de bons produits. Ah bon ? Pour toi, la crème, le poulet qualité, ce n'est pas des bons produits. Et même le riz trois couleurs. Bon, il suffit les commentaires, je vais terminer tranquillement mon plat. Et après, dessert avec une compote pomme pêche et un petit plaisir du jour, un yaourt au chocolat. Ça, ça fait longtemps que j'en avais pu manger. Bon allez, merci beaucoup d'avoir été nombreux et nombreuses à suivre cette nouvelle vidéo de cuisine. Et on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine recette qui sera la tourte au poulet. Ciao !